Ils sont jeunes et ambitieux, parfois vicieux, et ils veulent tous être les princes de la ville. Ils n'envisagent pas l'échec, chaque geste technique est un nouveau pas vers leur objectif ultime. Depuis quelques années, le street foot est la discipline qui monte, et les tournois Tangoli-Gadidas ont particulièrement attiré l'attention des amateurs de football. L'année dernière, on est arrivé en finale, mais en fait on arrive en retard. On a été remplacé, on est venu pour s'amuser, c'est-à-dire rien ne sert, c'est un amusement en fait. Plus on s'amuse, plus on gagne, plus on est comme ça. Plus on prend du plaisir, plus ça se voit sur le terrain. Au niveau, franchement, c'était vraiment très bon, parce que je suis arrivé dans une optique où je me suis dit « vas-y, ça va être un peu facile, on va prendre du plaisir ». Mais franchement, après quand tu vois qu'il y a des personnes qui sont là, vraiment qui s'y investissent, tu vois qu'il y a des mecs techniques, tu te dis « ouh ». Franchement, franchement, il y a du niveau et ça fait plaisir. Parce que quand tu joues avec des gens qui sont du niveau, t'as envie de gagner, ça motive et t'as envie de gagner. C'est propre au foot en Ligue de France, très physique, très technique, et ouais, surtout physique en Ligue de France. Franchement, surtout physique. Les gars, casser les reins. Ça rentre. Tu es dans la page. Je ne sais pas. Karim Benzema, il a craqué, il est parti. Ça va, on se débrouille. Parmi les joueurs qu'on a rencontrés à la Tango League, certains ne sont pas comme les autres. Ils maîtrisent totalement leur image. C'est probablement l'un des signes marquants de leur génération. Une attention toute particulière à gérer leur personnage public comme une marque. Ils sont soucieux de leur positionnement et de leur stratégie. On pourrait penser que les jeunes passent leur temps à s'auto-kiffer sur les réseaux sociaux, mais il ne s'agit pas uniquement de ça. En tout cas, pas pour eux. Développer sa notoriété n'est qu'un moyen, une technique qu'ils maîtrisent aussi bien que le passement de jambes ou la virgule. Moi, je m'en fiche, je n'ai pas de manque de bois, frère. J'habite à Villevilles, frère, je m'en fiche. Clairement, je vous dis la vérité. Moi, je suis là parce que c'est ma personnalité qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Pareil pour Mickaël. On n'a pas changé, on n'a pas essayé de se montrer, de donner une image qui n'est pas la nôtre. On est resté comme on est et au final, c'est ce qu'a dit Lass, ils ont aimé. On n'est pas arrivé là comme ça, on n'est pas arrivé là comme ça, on a claqué. On a passé des castings, on a tout fait. D'ici Adidas, ils nous ont nommé, c'est qu'on a fait quelque chose qui s'en a plu. On a un certain niveau de footballistique, même si on n'est pas pro, ils auraient pu prendre d'autres personnes. Mais nous, on s'est battus et on sait ce qu'on veut. Adidas, ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit, ouais, tu sais quoi, on aime bien ton profil, etc. Si tu veux, on n'organise un casting qu'avec les mecs de la Tango League. Je me dis, ok, pas de soucis et tout. Mais il est saussé. Quoi, grave, frère. Tu sais la vérité. Bien sûr, après, je dis, mais casting, pourquoi et tout ? Il me dit, ouais, pour participer à une pub globale, mondiale et tout, avec Marcelo Otsa au centre d'entraînement du Real Madrid. J'ai arrêté de l'écouter, j'ai dit, quand tu veux, frère. J'ai quand tu veux, si tu veux, je vais tout de suite, tu vois. Maintenant qu'on vous voit partout sur les affiches, là, je n'ai même pas fini, je vois les sourires. Ça fait quoi ? Truc de ouf, truc de ouf. Franchement, ça fait plaisir. Quand tu vois ta mère, etc., pleure, etc., les fiers de toi, c'est incroyable. C'est même pas par rapport aux... C'est vraiment surtout par rapport à nos familles, tu vois. Franchement, tu sais, t'es passé par plein de choses. Et tu vois, ta mère, elle te voit dans le métro, frère. Est-ce que tu veux ou pas ? Moi qui vois ça un peu plus de l'extérieur, franchement, il faut dire la vérité, le truc qui fait que ça se passe, c'est qu'ils peuvent plus ou moins prendre les deux, c'est qu'ils kiffent, quoi. C'est ça, le principal. C'est que pour le plaisir, c'est-à-dire que ce soit sur le terrain ou en interview, que ce soit des choses plus sérieuses. Il garde le plaisir, c'est-à-dire le truc de rigoler, de dire le truc qu'il a envie et pas le truc qu'on devrait entendre, etc. C'est ça. Lucien m'a particulièrement impressionné. Ses deux amis, Mickaël et Brice, ont profité des premières étapes tango ligues pour se faire repérer par Adidas. Il pourrait être déçu de les voir réussir sans lui. Mais Lucien n'a pas le temps pour ça. A seulement 17 ans, il lance des projets et crée des contenus vidéo pour démontrer sa créativité et sortir du lot. C'est le capitaine de notre équipe, mais il ne sert à rien. Oh, la vie de ta mère. Moi, je quitte l'interview. Quitte l'interview. Tis mé, va. Finalement, ce qui est le plus frappant chez eux, à l'image des jeunes talents du monde professionnel, c'est leur maturité. Vision, discours, mais aussi le jeu. Parce que l'essentiel reste le terrain. Et c'est là qu'ils sont le plus forts. Moi, je ne connais que le foot, je vous explique. Je suis désolé. Moi, ma vie, c'est que le football. C'est que le foot. Arrête, arrête. Style de jeu, franchement, je te jure, non, on veut gesté. Enfin, non, pas tout le monde. C'est ça qui est bien, en fait. C'est que nous, par exemple, on est grave insolent. C'est-à-dire qu'on aime bien... Enfin, c'est pas de l'insolence. Insolence, mais on veut dire... C'est ça, en fait. C'est pas de l'insolence. C'est vraiment juste qu'on veut se faire plaisir réellement. Comme les jeunes de cette génération, ils sont forts pour mettre des petits ponts et des virgules. Mais ils ne sont pas très focalisés sur l'efficacité, genre le but. Parce que nous, on est obsédés par le but. On va dire de force. Définitivement, les joueurs Tango League sont différents. Ils ont une vision plus globale du football et l'envisagent également sous l'angle marketing. Ils ont de l'ambition, mais surtout, ils se donnent les moyens de réussir. Mais de quoi peut bien rêver un jeune joueur de football, comme Mickaël, Brice, Lucien ou les autres ? Moi, mon rêve, c'est de jouer au Real Madrid. Vraiment, c'est mon... Tu vas y arriver, mon frère. Merci. Déjà, on joue tous en club. Déjà, c'est mon passion, le football. Mais après, sans penser à notre métier, c'est un moyen. Ça sera avec plaisir. Les objectifs et le chien dans le foot, comme tous jeunes footballeurs, et je pense que tout le monde ici a les mêmes objectifs. Aller vraiment, vraiment, vraiment loin. Jouer des... Enfin, pas jouer des Coupes de France ou jouer en Ligue 1. Franchement, jouer dans des championnats étrangers, jouer des ligues des champions, des Europa League. On veut tous devenir pro. Donc là... Moi, j'ai déjà goûté mon pro, je te jure. C'est beau. C'est beau, je te jure, c'est beau. Moi, j'ai jamais fait de sorte de formation. J'ai rien fait du tout. Moi, mon objectif, personnellement, c'est de venir pro. Prendre du plaisir, c'est tout. C'est plus important. Tant que l'onique, c'est bien. On fait des rencontres. On a avec Adidas, on fait des beaux events, on prend du monde. On a tous les mêmes rêves ici, c'est de bien footballer. C'est un rêve de gosse. Après, si on peut aller le plus en possible, on va essayer. On travaille bien. Là, par exemple, on nous connaît par rapport à Adidas. On nous dit, ouais, c'est des égéries d'Adidas. Ouais, cool, c'est bien. C'est bien beau. Moi, je veux, par exemple, qu'on me connaisse réellement pour... Ah ouais, non, on les connaît parce qu'ils sont footballeurs, parce que le mec, il joue là-bas, il joue là-bas, il a des qualités, tu vois. Pas parce qu'il a signé par rapport à un truc. Non, il a signé parce qu'il a des qualités, tu vois. C'est bien beau de faire des pubs avec les meilleurs footballeurs du monde, etc. On n'est pas pro. Mais nous aussi, on veut devenir les meilleurs footballeurs du monde, parce qu'ils ne te diront pas. Ils ne sont pas passés par l'INF Clairefontaine ou un centre de formation. Ils n'ont pas eu l'opportunité d'accéder au chemin classique pour devenir joueur professionnel. Ils n'abandonnent pas pour autant et bataillent pour y entrer par la petite porte, coûte que coûte. Dans ce tournoi, il y aura des gagnants et des perdants. Mais tous ces jeunes ont quelque chose à montrer. Et clairement, pour eux tous, ce n'est que le début du chemin. C'est à vivre. Franchement, c'est incroyable. Au début, ça part avec des amis narides. Je suis fini à la fin du tournoi, tu as Karim Benzema. C'est trop vite. Franchement, l'expérience inundale. Traîner à chatte, lui, faire n'importe quoi, sans savoir rien, faire de sa journée. Je suis passé par là. Et là, je remercie, je suis avec Adidas. On est revenu ici, même pour quelque chose de bon. C'est quand même. On s'est dit qu'on est obligé de régaler ceux qui sont autour. Oui. En plus, on ne savait pas, il n'y a rien du monde comme ça. Moi, on pensait que ce serait comme le tournoi d'avant. Mais là, il y avait beaucoup de gens. On a essayé de leur faire plaisir. On entend les personnes qui... Ça ne laisse pas un différent. Ça n'aurait pas de faire encore plus. Je remonte, c'est quoi le délire ? Vas-y, vas-y. Ok. Attends. On descend. Je joue, s'il te plaît. Attends, deux secondes. On descend un petit peu. Encore. Encore. Allez, deux. Et on remonte. Vas-y, vas-y. Attends. Attends. Ouais. Un, un, un. Et trois, deux, un. Ok, c'est bon. On peut y aller. Terre Terre Football. Les joueurs. Tous les invités, ils se sont au top. Là, s'il te plaît. Merci tout le monde. Maitre Salva, Sadek, tout le monde. Merci pour le jeu. Et à la dji d'aj. Merci beaucoup. Équipé, tout ça. On se retrouve l'année prochaine. Et ça va péter. Terre Terre Football. Attends, moi, je suis content. Là, c'est Terre Terre Football. Là, c'est mes gars sûr. Là, entre nous, c'est l'amitié fou. C'est l'amitié fou. Vous, Abde, Arnaud, les gars, vous n'êtes pas là, mais je vous kiffe. En fait, moi, ce que j'aime bien dans Adidas, c'est que c'est une pure famille. C'est une grosse, grosse famille. Que ce soit les influenceurs, que ce soit les joueurs, que ce soit les gens qui travaillent, etc. C'est une grosse famille, en fait. Tout le monde rigole. En fait, tout le monde est là pour kiffer. Tout le monde est là pour kiffer. On est là pour créer du contenu. On est là pour faire du tout. Pourquoi on est là pour être les meilleurs, en fait ? Mais on est les meilleurs, mais bien. Mais je veux pas. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Y'a. Y'a. C'est bon, on l'a fait. Merci, c'était pour nous. Au revoir. A la prochaine, salut.